Lady Diana craignait-elle l'honne des proches de sa majesté ? Si est-il en tout cas ce que pense Angela Ripon, la journaliste de la BBC qui a interviewé la princesse de Galles et le prince Charles, juste avant leur mariage, en 1981. Dans un documentaire pour Channel 5, dont le Daily Mail dévoile quelques images, la présentatrice lève le voile sur les coulisses de cet entretien pour le moins étrange. Avec des années de recul, Angela Ripon a pris le temps de décrypter le langage non-verbal de l'aristocrate. Elle remarque à quel point Lady Diana semblait mal à l'aise, affalée dans son fauteuil, tandis que son futur mari, lui, comme toujours, était très détendu. En effet, il s'agissait d'une toute nouvelle expérience pour Lady Diana, qui s'apprêtait à épouser officiellement la famille royale britannique. Mais ce n'est pas tout, une personne présente dans la salle aurait pu intimider la princesse de Galles. Il s'agit de Michael Schey, attaché de presse de la reine Elisabeth II à l'époque. Quand nous sommes entrés dans la pièce, Michael se tenait derrière moi, derrière la caméra, dans le champ de vision de Lady Diana, se souvient Angela Ripon. Pour elle, évoquer le jour le plus important de sa vie devant un homme qui se tient derrière vous et qui veille à ce que tout se passe bien, renforcément nerveuse. Ce n'est qu'une fois que Michael Schey a quitté la pièce que la princesse Diana s'est détendue, et a commencé à parler de sa robe de mariée, plus librement. Elle joignit les mains et dit, « Oh Angela, mon dernier essayage a eu lieu il y a quelques jours, et lorsque j'ai passé la robe, toutes les filles ont applaudi et pleuré », raconte la journaliste. Et de conclure avec humour, « Je pense qu'à ce moment-là, j'aurais vraiment pu étrangler Michael Schey ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !